Salut à tous ! Bonjour ! Et bienvenue dans cette vidéo FAQ, et comme on est déjà très en retard, première question ! Quel est votre jeu de société du moment, celui que vous aimez le plus, que vous jouez le plus ? Vaste question ! Oula oui, ça varie beaucoup. Première partie, notre jeu du moment. The Sword of Mine pour moi. Ce que je viens de recevoir. Mais moi c'est pas vraiment mon truc, donc je joue pas. En fait avec le Roche de Noël, j'ai pas joué depuis un moment, je m'en compte. Mais juste avant ça, j'aurais dit Hogwarts Battle, parce qu'on venait juste de l'avoir. Celui que vous aimez le plus. Tu t'entends, on aime le plus. Oula, c'est compliqué aussi. Moi je vais en donner deux. Celui que j'aime le plus de tout le temps, depuis toujours, c'est le Seven Wonders. Ça a été l'un des premiers jeux modernes auxquels j'ai joué, et je le trouve toujours aussi bien. Et sinon je dirais le 16ème continent, deux jeux avec le chiffre 7, c'est bizarre. Parce que j'adore ce jeu, voilà. Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que le 7ème continent est un très bon jeu, mais je pense que pour moi c'est effectivement Seven Wonders qui arrive un peu en top top. Personnellement ça dépend tellement de mon humeur, que c'est un peu compliqué en fait. Seven Wonders c'est à peu près le jeu auquel, peu importe mon humeur, je peux jouer. Donc je veux dire que c'est mon jeu préféré. Après sinon, il y a le ta gueule, il y a Dixit. Donc voilà, j'aime pas les jeux très très compliqués. Et le jeu à deux qu'on préfère, parce que quand même on est une chaîne de joueurs. Le Looney Quest, parce que je te mets toujours une raclée. C'est pas vrai, la dernière fois j'ai gagné. Non, en vrai le Looney Quest je l'aime bien, il est rigolo. J'aime vraiment pas les jeux avec des grosses stratégies. Et moi c'est Exceed, un jeu à deux préféré. C'est lui qui fait bien. J'adore ce jeu, le côté jeu de combat, j'adore les illustrations, vraiment. Et puis ce qui est bien celui-là, c'est qu'en fonction de mon humeur, soit je réfléchis et j'essaye de faire une stratégie. Soit je fais du Wild Swing. Exactement. Donc il est pas mal aussi. Celui auquel on a joué le plus depuis le début du jeu de société. Enfin, quand on joue au jeu de société. Je vous aurais dit Ascension. Ou c'est vraiment le hors-duel. Ouais. Juste tous les deux ? Ouais. Ouais, je pense qu'Ascension on y a énormément joué. A mon avis, effectivement, ça doit être ça. Ah non, 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 attends. Je me refais parce que moi c'est pas du tout ça. Que t'as joué le plus ? Oui. C'est le Shadow Hunter, mais genre de loin. Oh purée oui, oh mon dieu. T'as fait tellement de parties de Shadow Hunter. Oui. Au moins une tous les midis, pendant deux ans. C'est ça, le jeu que j'ai le plus joué, c'est le Shadow Hunter. Je... Voilà. Club Ludicum, ça y est. Pour moi, je pense que ça doit être le... C'est le même Anders en fait. Vous utilisez quoi comme logiciel de montage ? Eh bien, on utilise Kdenlive, un logiciel qui ne doit sûrement rien vous dire. C'est un logiciel gratuit open source sous Linux. Et voilà. Et il fait... Il permet de faire beaucoup de choses assez simplement. Et donc c'est super cool. On en a essayé un paquet sur nos premières vidéos. Et c'est le plus simple d'utilisation qui permet d'avoir un meilleur résultat, le tout en étant légalement gratuit. Les logiciels libres, c'est le bien. Ça dépend lesquels. Non, les logiciels libres, c'est le bien. Quand ils fonctionnent. Linux, c'est le bien. Quand ça fonctionne. C'est quoi la caméra ? Alors, c'est une webcam Logitech. C'est... 920. C'est 920. Voilà. Très facile. On ne peut pas vous le montrer parce qu'ils savaient qu'on filme. Elle permet de faire du 1080p. Ça coûte moins d'une centaine d'euros. Elle a le micro. Faut juste un PC. C'est ça. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on est parti sur nos webcams. Parce que ça permet d'avoir une bonne qualité. Pour pas trop cher. Pour pas trop cher. Puisque c'est relié au PC. Par contre, effectivement, quand on fait des vidéos en extérieur, on est obligé de saisir le téléphone. Parce qu'on ne peut pas amener le PC en festival. Voilà. Mais on ne fait pas beaucoup d'idées en extérieur. Ça va. Où avez-vous trouvé tous ces effets sonores ? Sur Internet. Voilà. Non, j'en ai trouvé sur YouTube. Certains. D'autres sur Freesound. D'autres sur... Je crois que c'est tout. En fait, Freesound, j'en ai fait. Et YouTube. Voilà. On essaye de rester dans l'illégalité. C'est mou. C'est complet. En fait, ouais. Mais voilà. Sur Freesound, il y a beaucoup de choses. Il y a des fois trop de choses. On a du mal à trouver ce qu'on veut. Mais voilà. Freesound, c'est pas trop. C'est bien. Mais sinon, elle est sur des forums. Il y a des gens sur... Sur des forums de fiction audio. Il y a des gens qui proposent des packs. En tout cas, ce qu'eux, ils ont récupéré. Et c'est pas trop bien. Comment se passe la création d'un épisode ? Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est Renny qui a une idée. Et puis, s'il écrit un premier jet dans la foulée. Après, il me montre ça. Mais après, il n'y a pas bien. Je réécris tout. Non. C'est pas vrai. Je réécris. Disons que je revois les tournures de phrases. Et puis, quelques points d'explication de règles sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord. Où je vais rajouter des trucs que j'ai envie de dire moi aussi. Après, on tourne. Ça prend un après-midi en général. On tourne souvent plusieurs fois. En vrai. Des fois, vous pouvez remarquer des faux raccords complètement ouf. Parce qu'on a tourné la semaine suivante. C'est rare, en fait. C'est maintenant qu'on a l'univers. Oui. C'est ça. C'est qu'avant, si ça traînait trop, il faisait nuit, on pouvait peu tourner. Donc, on retournait tout. Voilà. C'était pas drôle. Sauf la vidéo de photosynthésis qui nous a juste pris un temps ouf. Oui. Et après, une fois que la vidéo est tournée, c'est Rémi qui s'occupe intégralement du montage. C'est trop bien. Voilà. Et puis, on regarde la vidéo et on la met en ligne. Oui, voilà. C'est en fait ce qui se passe. C'est qu'il me montre et puis moi, je fais « Ah ouais, c'est vachement bien ! » Ou alors « Non, ça, c'est pas bien. » Et je te rajoute un truc très chiant à faire. Je suis un peu pointilleuse une fois et j'ai des idées un peu chiantes. Après, le seul changement qu'il peut y avoir, c'est sur les épisodes de l'expénératif. Je sais, on en a pas sorti beaucoup pour l'instant, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont écrits. C'est d'abord moi qui écris le texte, en fait. Voilà. C'est le seul changement. Sinon, tous les autres épisodes, c'est ce qu'on a dit. À quand la suite d'Aurore à Arkham ? Jamais. Non, en fait, c'est un peu compliqué. Faut bien savoir que enregistrer les voix, ça nous demande d'être dans une certaine ambiance et qu'on n'a pas pu s'y mettre depuis un certain temps. On n'a pas commencé la nouvelle campagne d'Aurore à Arkham, déjà. Ouh. Donc on est plutôt dans une ambiance joyeuse et bonheur et licorne et bisounours. Et l'ambiance Cthulhu, monstre, les gens qui meurent, qui deviennent fous, c'est pas facile à s'y mettre dedans. Et donc, on ne s'est pas remis à l'ambiance. Et pour éviter d'avoir un l'expénératif avec des personnages super joviales, joviales, Ouais. Des personnages qui sont très contents de mourir, eh bien on fait pas. Voilà. Oui, et puis en plus, depuis septembre, j'ai un peu tendance à être souvent malade, joie de travailler dans le milieu scolaire, et du coup, soit j'ai la gorge qui ne me permet pas d'enregistrer des voix correctes, soit je suis simplement trop fatiguée pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu la merde. Donc voilà, on a les textes. On a même enregistré une partie des voix pour l'épisode suivant. C'est ça, donc il faut juste qu'on enregistre la suite et qu'on arrive à se mettre dans l'ambiance. Et c'est pas facile. Mais ça arrive, c'est promis. Bonjour. Vous êtes en couple ou juste pote ? Alors celle-là, je ne m'attendais pas à ce que les gens se posent des questions. Mais on est mariés, en fait. Voilà. Peut-être devriez-vous lancer un site et forum. Alors pour le moment, ce n'est pas du tout prévu parce qu'on n'a pas une communauté suffisamment grande. Ouais. Donc si c'est pour lancer des choses, en tout cas le forum, ce n'est juste pas possible. Et le site, il y a TrickTrack qui permet de qu'on pose nos vidéos, en fait. Donc ça nous suffit parce qu'on site, il faut l'augmenter et que voilà, ça prend du temps. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on n'est pas forcément très actifs. Voilà. Donc sur un site ou un forum, on ne serait pas hyper présent. Vous risquez vite de faire le tour de vos propres jeux. Pourquoi pas faire un partenariat avec une assoc dans un premier temps, puis pour les... et beaucoup d'abonnés, une boutique ludique. Faire le tour de nos propres jeux, en fait, comme on en achète régulièrement, je pense qu'on n'aura jamais fait le tour. Ne soulestime pas. Ouais. Mais on ne fait pas des vidéos aussi vite que ce qu'on voudrait et on a encore pas mal de jeux en réserve à vous faire tester. Après, on commence à avoir des éditeurs qui nous demandent de tester des jeux. Donc pour le coup, bah... On va voir. On va... Mais ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Et toujours avec un avis neutre et impartial, évidemment. Et après, faire avec une assoc, je sais pas. On n'a pas vraiment réfléchi, je crois. Non, les asso, c'est compliqué. Il faut trouver une asso qui accepte de nous prêter des jeux. Et en fait, il faut que l'asso ait déjà plus... Enfin, des jeux qui nous intéressent. Parce que souvent, les assos, c'est quand même des gens qui amènent des jeux. Ils n'ont pas forcément non plus des jeux trop exotiques. Et les jeux communs, on les a déjà. On les connaît ou on peut se les faire prêter. Et les jeux exotiques, bah... Voilà, quoi. Oui, et puis si en plus, les jeux de joueurs, c'est pas forcément ce qu'ils vont acquérir en priorité. Parce que les gens qui vont dans des associations pour jouer, ils sont là pour jouer à plus et pas juste à deux, quoi. Mais bon, on a... On a de quoi vous faire découvrir des trucs assez sympas. Surtout des jeux qui vont arriver et qui ont été financés via Kickstarter, en fait. Ouais. Donc ça, on aura toujours de quoi... Des petites nouveautés du monde. Enfin bref. Pour l'instant, on n'arrive pas à court, mais on verra peut-être un jour. Voilà. Mais vous avez dit moinses ! Oui, et quand je vais à la boulangerie, je demande une chocolatine et pas un pain au chocolat. Parce qu'on vient de Toulouse. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Non, on n'a pas trop d'accent, mais des fois, ça s'entend. Voilà, surtout les moinses. Question bête, mais pourquoi deux boîtes de Conan ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines. Voilà. Et que c'est pas la même chose dans les deux boîtes, et il fallait deux boîtes pour tout contenir. C'est ça. Et que dans la version boutique, il n'y a qu'une seule boîte, et il fallait passer par le financement participatif pour avoir les deux boîtes. Ce qui est assez triste, en fait, de se dire qu'en boutique, vous allez avoir grosso modo la moitié des figurines. Sauf qu'en fait, beaucoup de figurines dans la nouvelle boîte, c'est des poses alternatives de figurines de la première boîte, en fait. Il y a des choses qui manquent, style des héros, des choses comme ça, c'est embêtant, mais beaucoup de figurines, en tout cas, c'est juste des poses alternatives. Vous allez faire une vidéo sur un sérieux nom de jeu ici. Alors, si on n'a pas le jeu, ça va être compliqué. Si on l'a, ça va être compliqué. En gros, comme on a dit précédemment, on a une grosse liste de jeux qu'on aimerait faire. On n'en fait pas aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Il y a surtout des nouveautés qui arrivent et on se dit « Ah, ce jeu est trop cool, il faut qu'on en parle ! » Donc, c'est ultra, ultra, ultra compliqué, même quand on a des jeux. Donc, continuez à nous proposer des jeux, parce que si on ne les connaît pas, ça nous amène à les connaître. Si on les a, ça nous dit « Tiens, c'est un jeu qui peut intéresser des gens, donc on va le faire. » Mais par moments, souvent, on fait un peu sur « Tiens, ce jeu, il nous a vraiment plu, il faut qu'on en fasse une vidéo. » C'est ce qui s'est passé pour Hogwarts Battle, en fait, par exemple. Ouais. Et donc, voilà, c'est... Quand on a un jeu qui nous plaît vraiment beaucoup, on va faire une vidéo, et... Et voilà. Si vous voyez, si... Enfin, genre, notre planning, il est tellement long. Et notre liste de jeux à tester, elle n'en finit jamais. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On est désolés du temps qu'elle a mis à sortir, mais comme je l'ai dit, je suis souvent malade. En prime, la Switch est arrivée par chez nous, et Hyrule ne se sauve pas tout seul, hein. Mais bon, peut-être qu'un jour, on sera à l'heure dans nos vidéos. Pour l'instant, on en est loin. Ça serait bien. En attendant, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à la prochaine. Bye bye !